Roule, le club automobile ouvert à tous présente Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault Merci d'être en notre compagnie ce samedi matin, 11h-13h, nous vous accompagnons Alors je vais être un tout petit peu seul au volant dans le studio, mais jamais seul au volant de cette émission On parle auto, même si comme le moteur tous un peu, c'est le cas de mon ami Jean-Luc Moreau Comment ça va mon Jean-Luc ? Ce matin je me suis levé avec de la fièvre et on va remercier Air France Puisque grâce à eux je suis resté 3h30 dans un avion qui était bondé avec la climatisation qui était coupée Donc la filtration coupée, comme il y avait plein de gens qui toussaient C'était mardi, ben voilà, Covid, donc je serai de chez moi pour cette émission Mais ça ne change pas grand chose, à part peut-être que j'ai une voix un petit peu différente Et que je risque de tousser à certains moments Oui mais c'est pas grave, un peu grave, jolie voix tout de même Et puis votre présence Jean-Luc, alors évidemment vous pouvez lui envoyer tous vos messages si vous en avez envie Au 0826 300 300, même sur la page Facebook Nous ne sommes pas sur une émission médicale, mais comme on parle tôt, c'est une vraie communauté de passionnés et de copains Parce que tout à l'heure on parlera de Euro 7 Et Euro 7 c'est l'énorme anti-pollution Donc forcément on va aborder le volet santé publique Exactement, et puis nous allons aussi tout de suite commencer notre émission avec le problème de l'éclairage Avec le passage alors d'hiver, pardon, d'hiver C'est vous qui vous êtes mis au vert là Qui met en lumière les défauts d'éclairage On va évidemment évoquer cette réalité dans cette émission Nous avons l'essai de la semaine et là vous allez prendre l'ami Jean-Luc le volant d'une chinoise La Link & Co Exactement, Link & Co, beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est que cette marque Bah dites-vous que c'est une sorte de Volvo avec une carrosserie différente Puisque Volvo appartient au groupe chinois Geely Et cette chinoise reprend la base du Volvo XC40 Donc c'est un SUV hybride rechargeable Puisque nous parlons de recettes et que nous parlerons aussi de pollution avec cette norme Nous parlerons également pollution côté pneus Est-ce que les pneus ont des particules fines ? Et quels sont les impacts de ces particules fines émises par les pneus ? On en saura plus, etc. Nous parlerons bien évidemment de voitures classiques C'est un de mes rendez-vous préférés Puisque nous allons avoir le bonheur d'accueillir Nicolas Meunier Voiture de toujours, c'est son nouveau livre Et puis vous le savez, vous êtes évidemment plus que les bienvenus Puisque vous êtes même attendus Soit sur la page Facebook de Sud Radio 0826 300 300 en direct Ou sur même l'Instagram Sud Radio Officiel Ou Youtube évidemment Sud Radio également Sud Radio, on parle auto et de sécurité Avec Sécuritest, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique Dans un de nos 1000 centres sur Sécuritest.fr Le passage à l'heure d'hiver qui met en lumière les défauts d'éclairage Jean-Luc, on va en parler avec notre invité Geoffrey Michalat Qui est directeur technique de SGS, les réseaux Sécuritest Autosécurité Bonjour Geoffrey Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc Bonjour Geoffrey Un rendez-vous que tu as voulu Parce qu'effectivement on est passé à l'heure d'hiver Et là, les voitures bornes, on en voit beaucoup On voit beaucoup de voitures bornes On voit beaucoup de phares mal réglées Qu'est-ce que ça représente d'ailleurs Geoffrey En termes de recalage ou contrôle technique Finalement, la fonction éclairage Elle est dans le top des fonctions Qui justifient le plus de défaillance lors du contrôle technique Pour faire simple, on a à peu près 20% des véhicules Qui sont mis en contre-visite au contrôle technique Et la moitié de ces véhicules le sont pour un motif lié à l'éclairage Donc c'est la cause majeure avec les pneumatiques Mais comment ça se fait ? Parce que j'allais dire Un mauvais éclairage, ça saute aux yeux Alors comment ça se fait que les gens vont avec un phare qui ne marche pas Ou avec un phare qui éclaire trop haut ou trop bas Est-ce qu'on peut rappeler déjà la norme en la matière ? Alors, la norme en la matière Il faut que tous nos feux d'éclairage sur le véhicule fonctionnent Fonctionnent correctement Et les bonnes couleurs Et en ce qui concerne les feux de croisement Les feux principaux à l'avant On doit avoir un rabattement des feux Qui est au moins de moins 0,5% C'est quoi un rabattement Geoffrey ? Pour ma maman qui coûte ? Et bien en fait, pour ne pas éblouir les autres usagers Les feux d'éclairage sont naturellement dirigés vers le bas Puisqu'ils étaient dirigés strictement à l'horizontale ou en l'air On serait très éblouis Donc ils sont rabattus vers le sol Et donc nous on s'assure lors du contrôle technique On fait une mesure de ce rabattement Et il doit être au moins de moins 0,5% Donc pour être dirigé vers le sol Pour ne pas éblouir les lots d'usagers Jean-Luc et Geoffrey, juste une petite précision On a un problème de son Sur le micro de Jean-Luc actuellement On va essayer de régler ça Mais c'est juste pour vous prévenir Jean-Luc, parce que ça crachouille Comme nous le dit très très bien d'ailleurs notre ami Stéphane Qui est le troisième co-animateur sur la page Facebook de Sud Radio Ça crachouille Ça crachouille Oui, ça crachouille quand vous parlez Jean-Luc Je ne sais pas ce qui se passe Question d'ailleurs de Stéphane Je prends la voix quelques instants Il me demande Quelle est la réglementation sur la puissance et la technologie LED ? A-t-on le droit de tout convertir en LED actuellement ? C'est une très bonne question Alors sur les éclairages un peu anciens Les éclairages halogènes Donc avec les fameuses ampoules H4 ou H7 On est effectivement tenté Pour avoir une meilleure puissance d'éclairage De remplacer ça par des ampoules LED Il faut savoir qu'il faut que ces ampoules LED soient homologuées Il y a effectivement un marquage européen Pour l'homologation de ces ampoules Et donc globalement On déconseille plutôt d'acheter ces ampoules sur internet Sur des boutiques qui ne sont pas forcément bien référencées Et plutôt d'aller en centre auto Où là vous trouverez plus des équipements Qui sont vraiment conformes Et dans ce cas là Vous aurez d'ailleurs un autocollant A poser sur le véhicule Au niveau du bloc phare sous le capot Pour qu'on soit sûr que ces ampoules Sont bien conformes Par rapport à l'utilisation LED Voilà Donc on n'a pas le droit de monter n'importe quoi Sur n'importe quelle voiture Comme beaucoup font Non Effectivement une ampoule Même une ancienne ampoule H4 ou H7 C'est une ampoule qui a quand même Un petit peu de technologie Un mode de fonctionnement Avec effectivement un faisceau D'éclairage qui est dirigé dans certaines directions Et donc on ne peut pas simplement remplacer ça Par une source LED Qui éclairerait tous azimuts Donc il y a effectivement Une conformité à vérifier Et donc aujourd'hui On commence à avoir des ampoules De grandes marques Philips Sosram De remplacements Qui sont conformes Mais on déconseille du coup D'acheter des équipements Qui sont de marques Un petit peu exotiques Et dont on n'a pas La certitude Qu'elles seront conformes Elles ne sont pas homologuées Celles-ci ne sont pas homologuées Geoffrey Michalak D'accord Tout à fait C'est bien ça Parce que ces lampes LED Donc elles ont une durée Elles éclairent mieux On est d'accord Elles ont une durée de vie Qui est plus longue Également Parce qu'il faut préciser Quand même Qu'un phare classique H4 ou H7 Ça s'use Une ampoule Ça s'use C'est pas parce que C'est pas claqué Que ça éclaire correctement Oui tout à fait Alors ça s'use Effectivement La source d'éclairage Le petit filament Qui éclaire Effectivement S'use au fil Des heures d'utilisation Et donc éclaire De moins en moins Et ensuite C'est aussi des ampoules Qui ont une durée de vie Assez courte Les ampoules halogènes De l'ordre De quelques centaines D'heures d'utilisation Donc c'est pas choquant Qu'une ampoule Dure une, deux, trois Années d'utilisation Et pas plus Et c'est pour ça Qu'on a autant de véhicules Aussi sur la route Qui parfois sont borgnes C'est pas parce que Les gens ne font absolument Pas attention Ou qu'on ne les relève pas Au contrôle technique C'est parce qu'une ampoule halogène A une durée de vie De quelques mois ou années Et ça fait pas la durée de vie Du véhicule Mais par contre Il y a une chose Sur les nouvelles voitures Aujourd'hui C'est de plus en plus compliqué De changer soi-même Ces ampoules Ou même d'y accéder Ne serait-ce que pour pouvoir Vérifier si les contacts Sont propres Ou des choses comme ça C'est une vraie réalité Aujourd'hui On a effectivement Des véhicules Alors certains sont connus Je vais pas les nommer Parce que ça va pas leur faire De la bonne pub Si mais j'en parle de vrai Jean-Marie Un mode de fonctionnement Tout à l'heure Et ont des puissances C'est assez fastidieux Technique de SGS Réseau sécurité Nouvelle voiture chinoise Vous arrivez sur notre territoire Restez aussi en notre compagnie Sud Radio Notre ami Jean-Luc Qui malheureusement a été pris Vous envoyez votre courrier A je participe Arrobas Sudradio.fr En mettant bien Tous vos contacts On accueille tout de suite François Qui nous appelle Sur Sud Radio Bonjour François Bonjour Laurence Bonjour Jean-Luc Bonjour François On vous écoute Vous êtes où François Vous ? Là je suis en vacances Dans la Creuse Oh bien Très très joli département J'habite au nord de Paris Voilà Très beau département La Creuse Pas assez connu Mais magnifique On vous écoute Pour votre question Donc voilà J'ai une question Il y a environ un mois C'était un samedi à Sanlis C'était pendant la pénurie De carburant En fait il y avait Une station totale Sur la droite Qui était ouverte Et du coup Il y avait une queue D'environ 100 mètres A 200 mètres quoi Et moi Je n'allais pas A la station totale Donc je me suis dit Je ne vais pas attendre Une heure Le temps que Tout le monde Fait rentrer dans la station Pour pouvoir passer Donc toutes les voitures Déboîtaient sur la file de gauche Remontaient la file Et puis au loin On voyait les gyrophares Je lui dis Tiens La gendarmerie Fait la circulation Et arrivé au carrefour Juste au moment De passer Cette fameuse queue Le gendarme Arrête ma voiture Il se met devant Et il prend ma plaque En photo Et je lui dis Mais bonjour d'abord Et je lui dis Mais vous n'allez pas Je vais me mettre une crue Il me dit Vous n'avez qu'à pas remonter La file Oh là là Voilà Et donc il a pris Toutes les plaques Des voitures Qui étaient Moi Et derrière moi Alors que si on était Tous restés là La queue Elle aurait passé Peut-être à 300 Ou 400 mètres Je veux dire Pour la ceinture Par exemple Pour le téléphone Tenu en main Le gendarme Va juste prendre La plaque D'immatriculation Vous allez recevoir Un PV chez vous Qui dira A tel endroit A tel jour Vous avez Vous avez été Pris en flagrant délit Alors pas arrêté Mais en infraction Et donc vous aurez un PV Alors bon C'est légal ça Il faut quand même préciser Alors il y a deux choses A préciser D'une part là Pendant qu'il y avait Les fameuses grèves Et qu'il y avait Des fils de voitures Absolument interminables On avait demandé Aux forces de l'ordre C'est pour ça Que je suis étonné Quand même De faire preuve De discernement Voire de clémence Alors oui Ça n'a pas été Trop le cas De ceux qui vous ont arrêté Bon la deuxième chose C'est que ce genre de PV On peut les contester Assez facilement Donc je ne sais pas Si vous l'avez reçu encore Vous avez reçu Non je n'ai pas reçu Alors la démarche J'ai une voiture de fonction Donc ça met du temps À arriver jusqu'à mon employeur Mais alors du coup Qu'est-ce qu'il faut faire Concrètement Si par hasard Vous recevez le PV Chez vous Vous contestez Ça veut dire Que vous allez être obligé Bon là Vous verrez Quelle est l'infraction Qui est qualifiée Je pense que ça va être Circulation à contresens Il y avait une bande blanche Au milieu C'est ça ? Non mais on était en ville Il n'y avait pas Je ne sais pas S'il y avait une bande blanche Mais je ne pense pas Qu'il y avait une bande blanche Mais on était en ville Si il n'y avait pas Si il n'y avait pas de bande blanche Il n'y avait rien Qui vous interdisait De rouler de l'autre côté À partir du moment Où il n'y avait pas D'autres véhicules Est-ce qu'il faudrait L'ami Jean-Luc Notre auditeur Qui a fait le 0826 300 300 Pour rejoindre Sud Radio François Aille prendre en photo L'endroit où ça s'est passé Pour bien vérifier Qu'il n'y avait pas de bande blanche Sur la route François Si vous recevez le PV Il y a de grandes chances Que vous ne le receviez Jamais Et si vous le recevez Vous contestez Vous dites voilà Vous expliquez Les circonstances Exactement Éventuellement Vous envoyez une petite photo De l'endroit En question En expliquant Que vous n'aviez pas D'autre solution Que de remonter La file de voiture Sauf à rester arrêté Pendant des heures Et que vous aviez Autre chose Autre chose à faire En général C'est classé sans suite Les tribunaux En France Ils sont surchargés Donc quand on conteste Avec un argument Qui est valable En général C'est classé sans suite Tout de suite Ça veut dire Que vous ne perdrez pas de points Vous n'aurez pas d'amende A payer Maintenant S'ils décident D'aller plus loin Pour x ou y raison C'est une voiture de fonction Mais il dit Oui oui Il suffira à votre employeur De dire écoutez Voilà c'est pas Evidemment c'est pas lui Qui était au volant Est-ce que plusieurs personnes Utilisent la voiture Ou il n'y a que vous Qui l'utilisez Non il n'y a que moi Ah il n'y a que vous Vous dites c'est pas moi Vous savez quoi Aujourd'hui la meilleure défense Vous dites c'est pas moi Vous dites c'est pas moi D'accord Oui mais le problème Jean-Luc Excuse-moi Le problème c'est que Par hasard Non mais là en plus Oui mais l'employeur A le droit Il a le devoir De dénoncer maintenant Malheureusement Non 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 Il n'a pas de devoir En France On n'est pas obligé De dénoncer L'employeur devra Payer Et il n'a même pas le droit De demander le remboursement De l'amende Mais c'est pour ça Que les employeurs Aujourd'hui Donnent les noms Vous imaginez bien Qu'ils n'ont pas envie De payer toutes les amendes Des gens qui travaillent pour eux Donc ils donnent Mais il n'y a pas une obligation La délation Ce n'est pas quelque chose De reconnu en France Donc là dans votre cas Je ne sais pas Si par hasard Ça arrive au niveau De votre employeur Franchement J'y crois Mais pas du tout Si par hasard Ça arrive à ce niveau là Vous verrez d'abord Quel type d'infraction Alors s'il y avait Une bande blanche C'est chaud Ça va être 4 points Donc là ça vaut peut-être Le coup de dire Écoutez c'est pas moi Donc vous aurez sans doute Une amende majorée A payer Mais vous n'aurez pas de points Mais je vous dis La probabilité Qu'on en arrive là Je dirais c'est ça Surtout qu'il a dû On a ligné Enfin il a dû prendre Beaucoup de photos Cet homme là Mais oui En plus il a dû se concentrer Sur les plaques d'immatriculation Donc on ne verra pas Les visages des gens au volant Il suffit de dire C'est pas moi Et puis voilà C'est quand même derrière Non mais je crois Je crois qu'ils le Non non je crois Qu'ils ont juste voulu Vous faire peur Il n'y a pas de raison Que derrière Ils fassent de la paperasse Pour ce genre Ça sert à quoi De jouer les cow-boys quoi De situation Mais ouais Là c'était ridicule Là c'était ridicule Je n'ai rien contre La force de l'ordre Et bien évidemment Mais alors là Ça servait à quoi Surtout qu'on a tous vécu Des moments de queue Qui étaient un peu Bon bref Et bien voilà Si vous devez contester Quand même C'est la gendarmerie De Sanlis S'ils nous écoutent Si vous devez contester Quand même N'oubliez pas Que quand vous allez Vous devez consigner 135 euros Et n'oubliez pas De cocher la casse Consignation Parce que si vous payez C'est foutu D'accord Donc il faut faire bien attention A ça quand on conteste Et bien voilà Bon bah François Vous nous tenez au courant Quand même ? Vous me tenez nous au courant Parce que ça fera Un os à ronger Pour mettre Jossom Si jamais ça aboutit Maître Rémi Jossom Avocat spécialisé En droit routier Entre autres Qui vient nous rejoindre régulièrement Je vais le balancer Il est en vacances Rémi si tu nous entends D'accord Bon allez Merci Bonnes vacances Dans la Creuse François du coup Merci Bonne journée Lui au moins Ils n'ont pas pris d'avion Et ils ne sont pas malades Allez go Dans quelques instants Nous allons avec vous Prendre le volant De l'essai de la semaine C'est une Lincoln Co C'est une voiture chinoise Puisque oui Elles étaient extrêmement présentes Sur le mondial de l'auto Elles seront malheureusement Je dis malheureusement Pour les emplois en France En tout cas pour nos constructeurs Mais peut-être heureusement Pour la qualité On verra ça Avec l'ami Jean-Luc Dans quelques instants Vous avez la parole Au 0826 300 300 Vous nous rejoignez Pour midi et deux minutes N'hésitez pas à appeler Dès maintenant Et à midi deux Vous avez la parole Sur Sud Radio On parle auto avec vous Sud Radio On parle auto TORS Agissez pour la planète En roulant au super éthanol Et économisez jusqu'à 50% Sur votre carburant Présente Sud Radio On parle auto Et on prend le volant Et juste avant De prendre le volant Avec l'ami Jean-Luc Avez-vous entendu parler De la nouvelle norme Antipollition Euro 7 Est-ce que c'est une norme Qui va encore être Plus difficile Plus compliquée pour nous Avec nos futurs moteurs On en parlera en détail Et ce sera à 11h43 Mais tout de suite On va prendre le volant Avec l'ami Jean-Luc Un volant que vous allez retrouver D'ailleurs sur la page Youtube De Sud Radio Avec l'essai complet Et alors là Jean-Luc Vous m'avez parlé d'une voiture Qu'on appelle la Link & Co Perso J'avais jamais entendu parler de ça Ouais Ça fait plus Ça fait plus fret maritime Link & Co Mais c'est une marque C'est une marque automobile C'est une marque chinoise Qui appartient à Jilly Et Jilly C'est le propriétaire de Volvo C'est pour ça qu'il y a De grandes similitudes Alors vous allez voir En revanche Link & Co On a du mal à retenir Mais le nom du modèle là C'est le 01 Vous avez deviné que c'était le premier modèle En fait c'est un Volvo XC40 Hybride rechargeable Donc 4m54 de long Il est un peu plus long que le Volvo D'ailleurs Qui réussit le tour de force D'avoir une ligne Qui est différente du Volvo Avec du caractère Mais en même temps Passe partout Vous voyez Un peu la difficulté du truc Ça plaît à tout le monde Et ça doit avoir du caractère Alors on peut lui trouver Alors évidemment Les esprits chagrins Trouveront qu'il y a De l'influence Porsche Volkswagen Kia Etc Bon c'est plutôt joli Nous on s'arrêtera sur ça Vous avez de belles jantes de 20 pouces Avec des pneus qui sont taille basse Hélas Et alors en termes de coloris Vous avez un vaste choix Vous avez noir ou bleu Vous pouvez dire tout ce que vous voulez Mais c'est noir ou bleu Pardon Mais le bleu est beau Mais le bleu est beau Ouais Mais il est joli Le bleu est très beau C'est la liste Ce démarque de Volvo Sous la robe La mécanique hybride rechargeable XC40 T5 Elle n'a pas changé C'est un moteur Trois cylindres essence Un litre 5 Qui fait 180 chevaux Épaulé par un moteur électrique De 80 chevaux Une puissance totale De 261 chevaux Et là ça me fait rigoler Parce que le Volvo Il fait 262 chevaux Voilà bon Alors en revanche C'est plus que son cousin Côté batterie Le modèle chinois Il a une batterie 14,1 kWh Ce qui lui permet En cycle WLTP Donc c'est l'homologation De parcourir normalement 69 km Il y a aussi un coffre Qui est plus grand Je vous ai dit que la voiture Était plus longue Il fait 466 litres Et puis les places arrières Sont vastes Et surtout à l'intérieur La présentation des matériaux La qualité est bonne Il y a des Alors on retrouve des commodos Qui viennent de Volvo Mais c'est plutôt joli C'est classique Mais de bonne facture On dira Avec un affichage numérique Des compteurs Avec un volant multifonction Un grand écran central Pour l'infodivertissement Ce qui est bien C'est que la marque A conservé des boutons physiques Pour beaucoup de fonctions Et ça on en a parlé Récemment dans une émission C'est de la sécurité Bon l'équipement Il est Alors c'est archi complet Vous avez un système IFI Infinity A 10 ou par l'heure Les sièges à réglage électrique Chauffant Une reconnaissance vocale Assez efficace Et en plus Qui manque pas d'humour Parce que quand vous lui posez La question Quelle météo Il va faire cet après-midi Elle vous répond Mettez la main dehors Si elle devient blanche C'est qu'il neige Si elle est nuée C'est qu'il pleut Et si vous la voyez plus C'est qu'il y a du brouillard Bon après elle répond quand même Ah c'est drôle Oui Il y a aussi un grand toit Vitré panoramique C'est la seule option Alors non Le grand toit vitré panoramique Il est en série Et la seule option C'est un crochet d'attelage C'est à dire que Tout est livré en série Côté conduite Je vous ai dit C'est les dessous du XC40 Donc bon C'est presque une XC40 A conduire Avec des suspensions Qui sont un peu sèches Sur les dos d'âne A basse vitesse Ça c'est à cause Des roues de 20 pouces Mais ça s'améliore Au dessus de 70 km C'est plutôt confortable Même En ce qui concerne Le freinage par contre C'est pas très confortable Parce que A peine on effleure La pédale On a le nez collé Dans le pare-bris Ça manque de progressivité A l'inverse Malgré le poids De la voiture Qui fait quand même 1900 kg On a un engin Mais on sent pas du tout Le poids On a l'impression Qu'elle fait une tonne Parce qu'on a les deux moteurs Sur le mode power On a les deux moteurs Qui fonctionnent en même temps Je vous ai dit 261 chevaux Ça accélère fort Mais de toute façon C'est pas une voiture Qui est faite pour ça On n'a pas envie Parce que la direction C'est vrai qu'elle est un peu Elle a tendance à coller Un petit peu Et on profite vraiment Du panorama Et du silence Quand on roule Plus gentiment En mode électrique On a très peu de récupération D'énergie au lever de pied Il y a une position bleu Avec le petit levier Sur la console centrale Qui vous permet D'avoir plus de freins moteurs Et ce qui est rigolo C'est quand vous levez Le pied de la pédale D'accélérateur La pédale de frein S'enfonce toute seule Comme s'il y avait quelqu'un Qui appuyait Et que vous n'avez pas vu Autonomie électrique Mesurée 60 km C'est plutôt pas mal Au début je vous ai dit 69 km Donc là 60 km Et puis pour 2022 Parce que c'est un modèle Qui est sorti l'année dernière Il a progressé C'est à dire que Le chargeur interne Est passé de 3,2 A 7,2 kW Ça permet de recharger La batterie en 2h30 Une fois que la batterie Est déchargée Moi j'ai consommé 5,92 litres au 100 Alors c'est précis Après avoir déchargé la batterie C'est plutôt dans la norme Des véhicules hybrides rechargeables N'oubliez pas Que c'est une grande voiture Qui fait 261 chevaux Bon La bonne nouvelle pour la fin Le tarif Parce que tout contrôle Je vous dis Il n'y a rien à rajouter C'est 41 500 euros Donc c'est 10 000 euros De moins qu'un Volvo Ou alors C'est 500 euros par mois Tout compris L'assurance Tout Sans engagement Ça veut dire quoi Sans engagement Ça veut dire que Vous avez une application Sur la voiture Et si vous voulez louer Votre voiture Pendant que vous n'en servez pas Et bien il y a des gens Qui viendront chercher votre voiture Et qui la ramèneront Au même endroit Mais c'est pas du LOA C'est pas du leasing C'est pas du LOA C'est pas tout ça Non 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 C'est pas du leasing C'est vraiment de l'opposition C'est de l'abonnement quoi Mais sans engagement Exactement C'est de l'abonnement Sans engagement Ça y est on y vient On en a beaucoup parlé Pendant le mondial de l'auto Mais ça y est On y vient vraiment quoi Ça y est Les Chinois se sont Mouffrais dans la brèche Bon Donc vous êtes plutôt 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 bien C'est plutôt bien Malheureusement C'est plutôt bien Bon et en tout cas On va remercier aussi Bastien Notre super réalisateur Qui au-delà d'être Un super bonhomme Est aussi un super pro Qui a mis toutes les images En tout cas un extrait De ces images Que vous avez réalisées Pour nous Jean-Luc Moreau Sur la page Facebook De Sud Radio Et puis l'essentiel Et tout l'essai au complet Évidemment Sur la page Youtube De Sud Radio Petit message de Stéphane Le troisième co-animateur Sur la page Facebook De Sud Radio Puisque vous êtes déjà En train de réagir Les uns les autres Qui dit Waouh Elle est superbe Est-ce légale En termes de sécurité Comme Volvo l'est ? Est-ce légale ? L' L' Égal Égalité Est-ce qu'elle est pareille ? C'est la même ? Oui Alors J'en ai pas parlé Mais vous le verrez dans la vidéo Il y a plein d'aides à la conduite Bon C'est pas encore Topissime D'accord Ok En tout cas Merci beaucoup Allez rendez-vous sur la page Youtube de Sud Radio Pour voir l'essai complet Et quant à nous Et bien dans quelques instants Tout de suite là On vous accueille pour la prochaine question 0826 300 300 Sud Radio On parle auto Et on prend le volant Avec Biomotors Agissez pour la planète En roulant au super éthanol Et économisez jusqu'à 50% sur votre carburant Rendez-vous sur biomotors.fr Et tout de suite nous accueillons Jean-Claude Salut Jean-Claude Bonjour Laurence Bonjour Jean-Luc Merci d'être avec nous 0826 300 300 Vous êtes où vous Jean-Claude ? Alors moi je suis à Lèche-Cap-Ferré Ah Lèche-Cap-Ferré C'est bien Oui c'est bien Oui c'est pas mal Vous avez du beau temps ? Oui un temps magnifique Très bien Superbe aujourd'hui Ça fait plusieurs jours C'est très très beau Profitez bien de cette très jolie région Que l'on va venir un jour visiter Évidemment vous allez nous inviter Car on aime beaucoup la Gironde Et pas que pour ces plages On vous écoute Jean-Claude Non non c'est très bien Alors moi je voudrais changer de voiture Et j'ai un cahier des charges un peu compliqué C'est pour ça que je suis ravi d'échanger avec vous Voilà alors je voudrais plutôt un break Je suis pas fan vraiment des SUV Bien que le 3008 ne me déplaît pas Alors je voudrais une motorisation essence Avec la possibilité de rouler à l'éthanol Avec un boîtier bien sûr Alors je traite une remorque Un bateau évidemment Quand on habite à l'Age Cap-Ferré On a un bateau Alors ce bateau il fait La remorque Le PTAC fait 1150 kg C'est un semi-rigine Alors après je voudrais du confort De la fiabilité Si possible pas de pneus de 45 Hauteur de flanc pour le confort Ouais pas de taille basse Alors voilà Et alors après le problème C'est qu'en deux roues motrices Sur les cales Très souvent le train avant est délaissé Et les roues patinent Alors je voulais savoir Jean-Luc Ce que vous pensez du grip control Alors là en ce moment J'en aurais besoin du grip control C'est pas la même grip Ah oui Jean j'ai compris Que vous aviez le Covid Oui mais ça je peux pas vous le passer Malheureusement Ça sera pas suffisant Parce que si la cale elle est humide Ce qui est souvent le cas Oui Parce qu'en général On sort les bateaux Quand la marée descend Enfin j'en sais rien Oui 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 Pas forcément On peut sortir un C'est à dire que plus la marée est basse Plus elle patine Parce que la cale évidemment Est humide et avec du sable Et plus la marée est haute Inversement Ah on a perdu Jean-Claude On va essayer de le retrouver Et puis en plus Elle est en pente Pas dans le bon sens En plus la cale Exactement Elle est en pente En marche arrière Ça va très bien Mais en marche avant Ça va beaucoup moins bien Oui Alors je vais Je vais peut-être vous décevoir Parce que moi j'ai deux propositions A vous faire Auxquelles vous n'aviez pas pensé Alors le grip control Ça ne sera pas suffisant Je m'en dotais Un petit peu d'explication Messieurs Pour ceux qui n'ont jamais Entendu parler du grip control Le grip control en fait C'est un différentiel Autobloquant électronique Qui vous évite Qui limite le patinage Entre les deux roues avant C'est à dire que vous ne pouvez pas avoir Parce que dans les cas extrêmes Si par exemple Je mets une roue sur de la glace Et l'autre roue sur le bitume Le différentiel fait que Toute la puissance va passer Dans la roue Il y a le moins de résistance Donc on a une roue qui patine Et la voiture n'avance pas Donc le grip control Permet de limiter le glissement Entre ces deux roues Et d'avancer quand même Mais là Si vous n'avez pas d'adhérence Ça ne sert à rien Vous allez avoir les deux roues Qui vont patiner en même temps Donc ce n'est pas l'idée Vu qu'il faut quand même Que vous sortiez Une remorque D'un peu plus d'une tonne Moi Alors Des breaks Après en quatre roues motrices Chez Audi Il y en a Mais ça ne va pas être Dans votre budget Mais par contre Il y a deux voitures Qui en occasion Sont dans votre budget Il y en a un Qui est archi connu Mais il faudra obligatoirement Prendre une occasion Pour avoir La version 4x4 essence C'est le Dacia Duster Le Duster Avec le moteur 1.3 litres Il est très bien Il est fiable Il passe très bien L'éthanol Alors pourquoi je vous dis Il faudra obligatoirement Prendre d'occasion Parce que Malheureusement Ils ne font plus La version essence En quatre roues motrices Il n'y a plus que le diesel Donc dans votre cas Ça sera une occasion Mais ça sera une occasion Que vous allez payer Entre Si vous prenez La finition prestige Attention La finition prestige D'occasion Vous allez payer ça Entre 15 et 20 000 euros Donc Et là vous avez du choix En plus En plus c'est un moteur Qui a du couple Parce que c'est ça qu'il faut Il ne faut pas penser Que à sortir le bateau De la cale Il faut penser À être sur la route avec Et si vous avez un moteur Alors ça sera le problème Des moteurs à essence Par rapport au diesel C'est que vous avez Moins de couple à bas régime Et donc vous allez solliciter Par exemple dans les rampes Sur l'autoroute Vous allez solliciter le moteur Et vous aurez des consommations Qui vont s'envoler Donc c'est pas L'idée c'est pas ça Donc mon premier choix Ce serait ça Oui Et le deuxième C'est un Seat ATK Avec le moteur 1.4 TSI Qui existe Alors les deux C'est la même puissance 150 chevaux D'accord Et il existe aussi Il s'appelle Ford Drive Il existe aussi en 4x4 D'accord Et franchement C'est vraiment ça Qu'il vous faut Et ben voilà Alors c'est dommage Le 3008 Le 3008 il vous plaît Il n'existe pas en 4x4 Ben non Il n'existe pas en 4x4 Donc quoi que je vois Vous allez galérer Quand vraiment Ce sera misé par terre Je vais galérer Mais vous savez Excusez-moi Il y en a beaucoup Qui sont deux roues motrices Et qui arrivent à sortir Des bateaux quand même Oui Alors Ils arrivent dans 90% des cas Et le jour où Ils n'y arriveront pas Ben leur voiture La mer va monter avec C'est ça Exactement C'est ça Non mais ça vaut peut-être Le coup quand même Vous n'avez pas même Ne serait-ce que dans votre entourage Amical ou familial Quelqu'un qui a le type De Dacia Duster Et pour le Disney En plus les deux Les deux s'adaptent bien A l'éthanol Donc c'est ça aussi Que vous avez dans votre cahier Des charges Oui c'est ça Alors moi j'aime bien J'aime bien le Dacia Le Duster Je le trouve bien Ah il est très bien Joli justement Sur le plan Oui il est joli Et sur le plan du confort Je crois que c'est pas mal Oui c'est bien Moi j'aime bien J'adore cette voiture Je trouve que pour le rapport Ça vaut le coût Oui Ah ben c'est le meilleur rapport qualité-prix Le prix de prestation Il est sans concurrence C'est pour ça que ça cartonne Dacia Oui Bon bah super Ben voilà JC On va vous laisser faire votre choix Excusez-moi J'ai pas retenu bien La Volkswagen C'est le modèle C'est le Seat ATK Seat ATK Voilà je note Seat ATK Et on vous embrasse Avec le moteur 1.4 TSI 150 chevaux Et ça s'appelle Ford Drive 1.4 et Drive D'accord D'accord Vous avez toutes les explications Eh ben on vous fait un gros bisou Eh ben écoutez Eh ben moi aussi Je vous remercie infiniment C'était très bien On vient quand ? On vient quand ? Pour faire un tour de bateau Et puis une dégustation Vous m'envoyez un SMS Envoyez-moi un SMS Et je vous attends Eh ben on fait ça Mais elle revient à plusieurs Parce que l'équipe C'est aussi Maël Qui est avec nous Sébastien le réalisateur Et c'est notre ami Jordan Qui est au standard Mais bon on est nombreux Mais on est gentil Allez bisous JC Dans quelques instants On va parler de la nouvelle norme Anti-pollution Euro 7 Est-ce une norme pour rien ? On va décrire tout ça Avec le président de Polutrac Eric Poincelet Restez bien à l'écoute Car là aussi Sur Sud Radio On parle vrai Et je peux vous dire Qu'on ne va pas vous mentir Sud Radio On parle auto Back to Car Première marque de pièces Issues de l'économie circulaire Présente Sud Radio On parle auto Et d'environnement Quelques instants Juste après ce rendez-vous Vous avez la parole Vous aussi au 0826 300 300 Vous voulez poser Votre question en direct Dans cette émission On parle auto Sur Sud Radio Avec l'ami Jean-Luc Vous n'hésitez pas 0826 300 300 Jean-Luc Alors beaucoup de messages Avant de retrouver Notre invité prochainement Beaucoup de messages Sur la page Facebook À ton encontre En tout cas Pour te souhaiter Un prompt rétablissement Comme Christophe Qui nous dit Jean-Luc a un petit peu Le visage pâle Bah oui Jean-Luc a chopé la Covid Dans un avion On a tout le monde Qui te fait des bisous Il y a Jacques Pajot Qui fait un petit bonjour De Pouquet également Qui te souhaite Un bon rétablissement Mais tu es très très À Pouquet Entre autres Et Chris Bo Qui nous pose Plein de questions Tiens On nous demande un jour De faire une émission Sur les fourgons Et les fourgons aménagés Par exemple Voilà Ça peut faire aussi Un très beau sujet Mais pour l'heure Eh bien on va parler De cette fameuse Nouvelle norme Anti-pollution Euro 7 Avant de retrouver Notre invité J'aimerais Jean-Luc Que l'on refasse Un petit état des lieux Des différentes normes Qui sont arrivées Et de ce qu'elles ont imposé Alors bon Les normes Anti-pollution Euro Normalement tout est dans le nom On est à Euro 6 D Aujourd'hui Euro 7 Aurait dû Normalement entrer en vigueur Au mois de juillet C'est une norme Qui a eu beaucoup de retard Et pourquoi est-ce qu'elle a eu Beaucoup de retard Parce que vous savez Que les constructeurs Ont pris certaines libertés Avec les normes anti-pollution Qui étaient assez permissives En particulier Au niveau des conditions D'homologation des voitures Donc c'est ce qui a créé Le dieselgate Puisqu'il y avait Il y avait des programmes Qui étaient dans les calculateurs Des voitures Et qui détectaient Les cycles d'homologation Et donc qui adaptaient La pollution du moteur A ces cycles Donc dans la vraie vie En fait les voitures Polluaient beaucoup plus Donc comme on va dire Que la commission européenne S'est fait un peu blouser Sur ce truc-là Ils se sont dit Tiens on va faire Euro 7 Et là on va être Beaucoup plus sévère Vous allez voir ce que vous allez voir Les constructeurs Pourront plus tricher Alors deux choses Tout d'abord On peut se demander Est-ce que c'est bien utile De faire une norme Euro 7 Qui va entrer en vigueur En 2025 Alors que les voitures thermiques Seront interdites Les voitures thermiques neufs Seront interdites De vente En 2035 Est-ce que ça vaut le coup Pour les constructeurs De dépenser de l'argent Pour quelque chose Qui de toute façon Va s'arrêter 10 ans après Ça c'est la première question Et la deuxième Alors ça c'est les constructeurs Qui râlent en disant Ouais mais vous vous rendez compte Vous nous imposez quelque chose D'inutile Et les ONG évidemment Râlent dans l'autre sens En disant On avait prévu une norme Euro 7 Beaucoup plus Restrictive Et en fait C'est l'éléphant Qui accouche d'une souris Parce que En particulier Pour les véhicules essence La norme n'évolue Presque pas Pourquoi je dis presque Parce qu'on va mesurer Des choses nouvelles Et là c'est important Exactement Alors on a Jean-Luc Eric Poincelet Qui est avec nous Sur Sud Radio Parlons vrai Président de Polutrac Bonjour monsieur Poincelet Bonjour à tous les deux Et toujours Oula on a un problème Avec votre téléphone Et votre On va essayer d'arranger tout ça Je voulais qu'on donne Ah voilà très bien Un mot sur Polutrac Alors un mot sur Polutrac Très rapide Parce que j'ai déjà eu Le privilège De passer sur votre antenne C'est donc un réseau De capteurs mobiles Qui sont de pollution Donc qui traquent Les particules fines Nous avons sur Paris Un peu plus de 300 véhicules Qui sont répartis Entre les flottes d'Enedis Et les flottes de DPD Que les gens connaissent Sous le nom de Chronopost Donc c'est la livraison de colis Et donc on traque A 24 et 7 jours sur 7 La pollution A hauteur de respiration Ce qui nous a permis De découvrir beaucoup de choses Extrêmement intéressantes Et on est aujourd'hui Avec DPD notamment On s'est maintenant Déployé sur une trentaine De capitales Et de grandes métropoles Européennes Donc on a un retour D'expérience Tout à fait surprenant Tout à fait intéressant Qui montre qu'en fait On découvre encore Beaucoup de choses Sur la pollution Au-delà de ce qu'on pensait Alors est-ce que selon vous Eric Le projet de norme euro 7 Parce qu'il a été dévoilé Cette semaine Mais ça n'est qu'un projet Pour le moment Est suffisant Pour garantir justement Une baisse de la pollution Des véhicules neufs Elle a été C'est un peu le monstre Du bloc nest Les normes euro Depuis qu'elles existent En 1995 C'est-à-dire en fait Tous les 5 ans Il y a un nouveau monstre Qui surgit Et puis en fonction De la puissance Du lobby automobile Il est plus ou moins renié Là cette norme Est pas idiote Je crois que Kéry Breton A résumé en disant Tout le monde est mécontent Et tout le monde est content Donc ça veut dire Qu'on a trouvé Le bon curseur Donc voilà Elle est certainement Moins ambitieuse Qu'elle ne l'était au départ Mais elle permet De mettre le diesel A pied d'égalité Avec l'essence Ce qui aurait dû être fait Depuis belle durée Elle introduit De nouveaux polluants Tel l'ammoniaque Mais aussi pour les camions Le protoxyde d'azote Donc elle a été Au-delà de ce qui existait Jusqu'à présent Et puis surtout La vraie révolution C'est qu'elle introduit Le contrôle des polluants Mais pas seulement Sorti de pots d'échappement Mais elle prend en considération Les particules de frein Qui sont extrêmement nocives Les plaquettes de frein Sont pleines De particules métalliques Extrêmement dangereuses Pour la santé Et à terme Elle va aussi regarder Le problème De la pollution En provenance des pneus Alors bien sûr Les particules de frein Sont certainement Moins dangereuses Que les HAP Ce qu'on appelle Les hydrocarbures aromatiques Polycycliques volatiles Qui viennent essentiellement Du diesel Donc Mais c'est une avancée Quand même Parce qu'en fait On va vraiment prendre De la voiture Dans sa globalité Dans sa globalité Excusez-moi Alors ça ne sera pas Sans conséquence Pour les véhicules électriques Notamment Puisque en fait La voiture électrique Est plus lourde Donc Les particules de frein Il y en a moins Parce qu'il y a de l'énergie De rattrapage Bien sûr De freinage Mais par contre Cela conduira Avoir des pneus De plus en plus étroits Et ne pas aller Forcément A des pneus Plus larges Mais je crois Votre interlocuteur Suivant On parlera Donc voilà On aura un sujet Effectivement Eric Les constructeurs Disent Oui mais ça va Renchérir Alors moi J'ai lu un peu tout Et n'importe quoi J'ai vu 2-3 000 euros Alors que du côté De Thierry Breton On parle de 100 à 150 euros Alors ça va vraiment Renchérir C'est une bonne norme Je suis plus De l'avis De Thierry Breton Que de celui Du patron de Renault Qui a parlé De plusieurs milliers D'euros Je pense qu'il faut Être raisonnable Alors en proportion 100 à 150 euros Sur une voiture D'entrée de gamme C'est déjà beaucoup La marge n'est pas énorme La marge des constructeurs Sur ces petits véhicules Ne dépasse pas 1 000 euros Donc c'est quand même Déjà beaucoup Mais par contre Sur les modèles Plus importants C'est une somme Parfaitement marginale De toute façon Il n'y a plus le choix C'est-à-dire C'est un combat d'arrière-garde J'ai presque envie de dire Que c'est trop tard C'est-à-dire que Là Alors on a fait Nous Avec Politrac On a fait On a fait une publication Avec l'Inserm Et le CNRS Pour l'avoir Il suffit de taper Renard Comme le renard C'est le nom du chercheur Du CNRS Qui a fait ça Pollution Et le Covid Et vous trouverez Les articles Qui s'y rapportent Ainsi que l'étude On sait maintenant Que Covid-19 Et pollution Aux particules fines Sont comme on dit Deux mots M1-8 Ce qui vont très bien ensemble Et donc On est obligé D'aller vers La fin de la pollution Thermique en ville Il n'y a pas le choix A partir du moment Où cette corrélation Entre Covid Et pollution Et je pense Jean-Luc Que vous deviez être Dans un avion Qui ont assez pollué A l'intérieur Oui puisque la ventilation A été coupée Et qui sont restés bloqués Pendant 3 heures Dans cet avion 3 heures et demie On sait aujourd'hui L'OMS a mis quand même Plus d'un an A le reconnaître Que c'est un virus Qu'on appelle aérosol Donc ça veut dire Qu'en fait A chaque événement De pollution Si vous avez De la bronchiolie Si vous avez de la grippe Si vous avez du Covid Qui circule Et bien les gens Qui auraient sans problème Réussi à maîtriser Le virus Ayant un stress Exxydatif Ayant les alvéoles Enflammées Vont partir En stade clinique C'est à dire Qu'ils vont déclencher La maladie Donc c'est pour ça Qu'il n'y a plus le choix C'est à dire Que pour les centres-villes Pour les hypercentres On ne peut pas Continuer A avoir Ce cocktail De maladies respiratoires Et de pollution Aux particules fines Mais dites-moi Une question là D'automobiliste Que je suis Puisque les conséquences De cette fameuse norme EUR7 Ou de la suite C'est que Nos voitures évidemment Vont changer Ça on l'a bien constaté Et ça veut dire Que de toute façon Les voitures thermiques Aujourd'hui Devraient même presque Disparaître Beaucoup plus tôt Qu'en 2035 Pour la motorisation C'est notre avis C'est à dire On attend encore Plusieurs publications Qui viendront de Harvard D'autres sites Aux Etats-Unis Qui vont montrer Effectivement Que une fois de plus Que bronchiolite Grippe Ou Covid Sont des facteurs D'aggravation Où la pollution Est un facteur d'aggravation De la maladie respiratoire Considérable Donc oui On fixe 2035 Je pense que ça ira plus vite 70 000 décès en Europe C'est ça La pollution liée au transport Mais le transport Ce ne sont pas que les voitures C'est à dire Qu'est-ce qu'on fait des camions Qu'est-ce qu'on fait des bus Qui ne sont pas électriques En centre-ville Mais ils sont pas normes aussi Les camions Oui Alors on a De par notre expérience Avec DPD Qui est quand même Le numéro 1 du transport Sur l'Europe Du transport Livraison de colis Ils ont pris conscience Que les livraisons de colis Les transports Représentaient 40% De la pollution en ville Donc en fait Ils sont en train Ils ont pris cette initiative Spontanément Avec le retour des villes Ils sont en train D'électrifier complètement Leur flotte En disant Qu'il n'est plus possible Aujourd'hui De livrer en centre-ville Avec un moteur thermique Donc je crois Que c'est une initiative Qui va généraliser Et c'est tant mieux C'est tant mieux Parce que franchement Quand on regarde Une fois plus Je vous encourage A regarder cette étude Quand on regarde La corrélation C'est impressionnant Il n'y a plus photo Aujourd'hui La raison pour laquelle Vous avez moins de mortalité Respiratoire l'été C'est qu'il y a aussi Moins de pollution Elle est poissée Président de Polutrac Merci beaucoup Là on parle vrai Sur Sud Radio Merci d'avoir répondu A toutes nos questions Dans quelques instants On va continuer Jean-Luc là Pouf On a un petit coup Sur la tête quand même On va peut-être Ressortir les chevaux Vraiment On aura le retour De l'info Et vous Au 0826 300 300 Appelez-nous Pour poser vos questions En direct A 12h03 Sud Radio On parle auto Et d'environnement Vous a été présenté Par Back2Car Commandez vos pièces Autorecyclées Sur back2car.fr BAS Roule Le club automobile Ouvert à tous Présente Sud Radio On parle auto 11h-13h Jean-Luc Moreau Laurence Perrault Évidemment Ce sera à 13h Exactement L'ami Jean-Luc Toujours confiné Chez lui Puisque malheureusement Il nous est revenu D'un essai au Portugal Pour une prochaine voiture Avec la Covid 38.5 de fièvre Le gamin Il tousse un petit peu Mais par contre La tête va plutôt bien Il est avec nous En direct De son appartement De son château C'est mon bureau Je rigole C'est mon bureau Allez A suivre jusqu'à 13h Oui pas de ton lit Non ça c'est plutôt Une bonne nouvelle Classique car On va découvrir Le nouveau livre De Nicolas Meunier Qui s'intitule Voiture de toujours On va parler aussi De ces français Qui roulent au super éthanol E85 Quels sont-ils Et puis on parlera évidemment De la fiscalité future De ce biocarburant Mais tout de suite C'est votre question Puisque vous savez Que c'est à ce moment-là Que l'on vous donne aussi La parole D'autres moments aussi De l'émission Et c'est une question Qui nous arrive De Patricia Qui du coup M'a demandé De poser la question Mon ami Jean-Luc Parce qu'elle a du mal A passer en direct Alors il faut changer Il faut changer de voix Laurence D'accord Bonjour Ouais non ça Ça me rappelle L'aéroport Donc c'est pas une bonne Alors une autre voix Suite à une formation Non Suite à une formation Incendie au sein De mon entreprise Le formateur m'a soutenu Que les voitures GPL Même équipées D'une soupape De sécurité Ne peuvent pas être Garées dans un parking Souterrain Et que ce sont Des voitures dangereuses Car en cas d'accident Elles peuvent exploser Et enfin Nous demande Patricia Pourquoi les assurances Sont plus chères Pour les voitures GPL Bon alors C'est rare d'avoir Tout faux comme ça Et pourtant C'est le cas de Patricia Donc elle a absolument Tout faux Tout d'abord Les voitures Sont obligatoirement Équipées Alors c'est depuis 2000 Depuis le 1er janvier 2000 Elles sont obligatoirement Équipées en France De ce qu'on appelle Une soupape de sécurité C'est une soupape au débit Qui est arrêtée à 27 bars Vous savez Il y avait eu Cet accident À Vénitieux Qui avait amputé Un pompier Il y avait une voiture GPL Qui avait explosé Et puis après en France A chaque fois On réagit à chaud Comme ça C'est le cas de le dire Et donc Tout le monde A montré le GPL du doigt Le GPL C'est pas plus dangereux Que d'autres types de véhicules Donc dans les parkings Dans les parkings Souterrains publics Et normalement L'interdiction de GPL Ne doit pas être valable Pourquoi ? Parce que tous les 10 ans Vous devez réprouver Le réservoir de GPL Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on vérifie Qu'il n'y a pas de fuite Qu'il n'y a pas de corrosion Et surtout Qu'il y a une soupape de sécurité Qui fonctionne Donc comme c'est tous les 10 ans Et que la loi est arrivée en 2000 Bah toutes les voitures Sont passées à cette réépreuve Donc il n'y a plus aucun véhicule GPL En France qui circule Sans soupape Donc le petit panneau Interdit au GPL Sans soupape de sécurité A l'intérieur d'un parking public Il n'a rien à faire là En revanche Si vous avez remarqué Laurence A l'entrée de notre parking à nous Oui tout à fait Un parking public De Sud Radio Il y a écrit Interdit Sauf au GPL Muni de soupape de sécurité Bon déjà Il faudrait le panneau Il a sans doute 25 ans Il faudrait l'enlever Mais si vous êtes Si c'est un parking privé Vous pouvez très bien Interdire Le parking Des véhicules GPL La loi Vous faites ce que vous voulez Chez vous Donc vous pouvez très bien Interdire aux véhicules GPL De circuler Il y a d'ailleurs des endroits Si vous avez déjà pris Le tunnel duplex De la 86 A la défense Il est interdit Également aux véhicules GPL Alors est-ce que c'est Valable ou pas Je vais vous le dire honnêtement C'est une grosse connerie C'est une grosse connerie Parce qu'il y a des tests Qui ont été faits Alors ils ont été commandés Par le ministère de l'intérieur À ce qu'on appelle L'INERIS On va dire C'est l'Institut national De l'environnement industriel Et des risques C'est la référence En matière de laboratoire Donc ils ont fait des tests Pour voir si Dans un tunnel Sous forte chaleur Un véhicule GPL Allait exploser Bon résultat des courses Non Un véhicule GPL Ça n'explose pas plus Qu'un véhicule A essence Donc c'est ridicule D'interdire Les véhicules GPL Dans Par exemple Le tunnel de la 86 Le duplex Et en parallèle D'autoriser les véhicules À pile à combustible C'est-à-dire avec un réservoir D'hydrogène Je vous rappelle Que l'hydrogène Ça s'enflamme Dix fois plus vite Que l'essence Donc on va autoriser Un véhicule Avec un réservoir D'hydrogène De l'hydrogène Sous 200 bar A circuler dans ce tunnel Alors qu'on a Un véhicule GPL Qui a un réservoir Qui est sous Ça doit être 3 bar Me semble-t-il Et qui présente A priori aucun risque Parce que tous les tests Ont été faits Pour les homologations On va lui interdire De circuler On est On est Les grands spécialistes En France De ces réglementations Totalement ubuesques Où il y a deux points De mesures On va autoriser Quelque chose Qui potentiellement Serait très dangereux Et interdire à côté Quelque chose Qui a prouvé En l'occurrence Le GPL Qui a prouvé Que finalement C'était pas plus dangereux Qu'un véhicule essence D'accord Un véhicule GPL C'est seulement Pendant les 7 premières minutes Qu'il va dégager Une chaleur supérieure À un véhicule essence En brûlant D'accord Après c'est Une voiture GPL Qui brûle Vous attendez 7 minutes Si vous pouvez sortir De eux Ensuite vous disiez Mais il n'y a aucun risque D'explosion D'ailleurs on n'entend jamais On n'entend jamais plus parler De voitures GPL Qui explosent Et alors Nami Jean-Luc Parce qu'il nous reste 10 secondes Donc il va falloir être un peu rapide C'est pas parce que vous êtes malade Que vous parlez moins Pourquoi les assurances Sont plus chères Pour les voitures GPL Alors je comprends pas Parce qu'elles sont normalement Moins chères Puisque le GPL Est considéré comme Un carburant plus propre Donc les assureurs En général Font des tarifs plus intéressants Ils font entre 10 et 20% De réduction Donc Patricia a vraiment Malheureusement tout faux Elle a tout faux Bon bah Patricia En tout cas on a posé votre question On a aussi une dernière question Vite fait Même si Bastien va me Il va pas aimer Que je prenne encore 30 secondes Sur la page Facebook De Sud Radio Vous êtes nombreux Puisque c'est vraiment Une communauté en plus Cette émission C'est trop bien Est-ce que les produits pré-vidanges Ou nettoyants avant vidange Sont efficaces C'est une question de Cédric En direct de la page Facebook De Sud Radio Il y en a déjà Il y en a déjà dans les huiles Mais c'est vrai que Si par exemple avant l'hiver Vous voulez faire la vidange D'une voiture qui va rester Qui va être hivernée Il est préférable De mettre un nettoyant Avant Vous roulez un petit peu Vous faites chauffer le moteur Faites 50 km Et vous vidangez Ok Très bien C'est efficace Super Bah voilà Cédric D'autres questions Sur la page Facebook De Sud Radio Ce sera évidemment Pour un petit peu plus tard Tout de suite Un rendez-vous important Sur la pollution Mais avec les pneus Sud Radio On parle auto Parlons pneu Parlons bien Avec le syndicat Des professionnels du pneu Les spécialistes du pneu Au service de votre sécurité Sur la route Comme nous avons parlé De normes pollution Juste avant l'info de midi Et bien on a eu envie D'en savoir un peu plus Également sur les particules Émises par les pneus Quel est l'impact De ces particules Bonjour Dominique Stemfel Bonjour Laurence Bonjour Jean-Luc Bonjour Dominique Président du syndicat Des professionnels du pneu Donc Euro7 va prendre en compte Les particules émises par les pneus Bam bam Un pneu ça émet des particules Ça fume un pneu ? Bon à part qu'on démarre Comme un âne Mais autrement Non non Ça ne fume pas Mais on comprend bien Qu'entre le moment Où le pneu est monté neuf Sur un véhicule Et le moment Où il est arrivé à usure Il a perdu une partie De sa gomme Et c'est environ 25% De son poids Donc selon la taille Oui Selon la taille du pneu C'est entre 1,5 kg Et 3,5 kg Ça correspond à peu près Pour une voiture moyenne A 20 grammes Tous les 100 km D'accord Ah oui Donc c'est autant Pratiquement Que les moteurs Les plus récents En matière d'émission De particules Et d'autant Que en plus Bon le pneu Il ne s'use pas tout seul Parce qu'il frotte sur la route Donc il use la route aussi Oui Il use la route aussi Donc en fait Les particules Qui sont émises Par le frottement du pneu Sur la route C'est à la fois Des particules Qui proviennent de la route Et des particules Qui proviennent du pneu On estime d'ailleurs Qu'en France C'est 80 000 tonnes De micro-particules Émises uniquement Par le pneu Qui sont dispersées Dans la nature Chaque année Oui Alors en plus là Ça va intéresser Laurence Parce que tout à l'heure Elle avait émis l'idée D'aller manger des huîtres Oui En plus ces particules De pneumatiques Elles ont des caractéristiques Qui font que Ce n'est pas terrible Quand elles retournent Dans les rivières Et dans les océans Oui alors ces particules Elles sont lessivées Sur les routes Lors des épisodes pluvieux Et bien sûr Elles suivent Les cours d'eau Et elles finissent à la mer Qu'elles peuvent menacer Ou perturber la vie marine Il y a une étude De l'IFREMER Qui a démontré Effectivement Qu'on trouvait Des particules De pneus Des microplastiques Émis par les pneus Dans les huîtres Mais alors dites donc Est-ce que c'est dû Parce que là Le caoutchouc Enfin la gomme Des pneus C'est quand même Depuis des années Un peu la même origine Il y a eu beaucoup d'études Sur des gommes Un peu plus végétales Est-ce que ça serait La même problématique ? Alors bon Les manufacturiers En pneumatiques Ne sont pas restés Sans rien faire Tout à l'heure On parlait De HAP De HAP Donc d'huiles Qui sont polluantes Ça c'est interdit De les utiliser Dans la pneumatique Depuis une quinzaine D'années Et effectivement Les manufacturiers Cherchent à remplacer Les produits D'origine fossile D'origine pétrolière Par des matériaux Éco-sourcés Donc ce qui devrait Diminuer d'autant La pollution Et permettre La biodégradation Des particules De caoutchouc D'accord Mais Dominique Ce que je ne comprends pas C'est que Quand on achète Un véhicule neuf On a les émissions De CO2 De particules Etc Qui sont mentionnées Sur la fiche produit Et on n'a jamais fait mention Des particules de freinage Comment ça se fait ? Des particules de pneus Je veux dire Et bien J'en sais rien Pour être franc Mais c'est effectivement Une problématique À laquelle Les manufacturiers S'attachent Pour trouver Des solutions D'ailleurs Il y aura un étiquetage Qui sera prévu Parce que Là pour le coup Je vais me faire L'avocat du diable Les voitures électriques Sont plus mal loties Que les voitures thermiques Ah ben Une voiture électrique En matière de D'émissions de particules Provenant des pneus Elle va Produire 50% De particules En plus Du fait De leur poids Et du fait De leur De leur puissance De leur couple Bon d'autant plus Qu'à l'heure actuelle Il y a une course À la puissance De certains constructeurs Et qui va Vraiment pas Dans le bon sens Là en l'occurrence Est-ce qu'elles sont aussi Dangereuses Ces particules émises L'ami Jean-Luc Par les pneus Que les particules émises Par les motorisations Ouais ben On a entendu Que ça donne Mauvais goût aux huîtres Non mais effectivement De toute façon Toutes les particules Et plus elles sont petites Plus on sait que c'est dangereux Donc c'est vrai Qu'il faut C'est bien Aujourd'hui Que Euro 7 Prennent en compte Les émissions de particules Les pneumatiques Et des freins Ce qui va permettre D'améliorer les choses Et surtout donner Des informations Aux utilisateurs Parce que l'automobiliste Jusqu'à présent Il achetait un pneu Ou il achetait Il achetait des plaquettes De freins Sans savoir Quelles étaient Les émissions derrière Demain ça sera corrigé ça Alors quand vous me parliez D'étiquetage Aujourd'hui Parmi les pistes De recherche Des manufacturiers C'est fabriquer Des pneumatiques Qui s'usent moins vite Et il est prévu D'ailleurs Qu'il y ait un étiquetage Une évolution De l'étiquetage Qui figure sur les pneumatiques Pour donner Des informations Sur la rapidité D'usure des pneumatiques Donc en fait A l'avenir L'automobiliste Saura Pour préserver La planète Quel type de pneumatique Il achète Et effectivement L'intérêt Ce sera d'acheter Des pneumatiques Qui s'usent Le moins vite possible Le problème C'est qu'il faut L'équation est complexe Parce qu'il ne faut pas Dégrader les autres performances En particulier Et performances de sécurité Freinage Sur les routes Sur Seul Mougue On se rendra au courant Parce qu'il y a tellement D'évolution aussi Et de révolution Qui se joue aussi Au niveau du pneu Merci beaucoup Dominique Stemphel Laurence Juste une chose Vous parliez tout à l'heure De retour à la traction animale Il faut relire Quelques textes Du début du siècle dernier Dans lesquels Il est démontré Que la traction animale Était également Très très polluante Alors c'était D'autres pollutions Mais on revient Un peu à la case départ Alors après On n'était pas non plus Autant de personnes Sur la planète Donc peut-être Qu'il y avait un équilibre Qui restait à peu Bref On ne va pas faire De la philosophie aujourd'hui Mais ça fait partie des choses C'était de la pollution olfactive Et puis On se laissait Beaucoup les pièces Dans le métro Dans le métro Il y en a aussi De la pollution olfactive Dans tous les métros Allez bon week-end Merci beaucoup Dominique Stemphel Dans quelques instants On va accueillir Nicolas Meunier Qui est journaliste Et auteur d'un très très beau livre Un très beau livre Qui s'appelle Voiture de toujours Avec les modèles Les plus populaires De l'ère automobile Et vous allez avoir Des grandes surprises Parce qu'en plus de ça Il ne parle pas Que des voitures populaires Européennes Mais il a fait Une très très belle étude Sur les voitures populaires Aux Etats-Unis En Inde En Afrique C'est très très beau On l'accueille dans quelques instants Sud Radio On parle auto Parlons pneu Parlons bien Avec le syndicat Des professionnels du pneu Les spécialistes du pneu Au service de votre sécurité Sur la route Roule Le club automobile Ouvert à tous Présente Sud Radio On parle auto Classic Cars A des beaux rendez-vous Également Entre 12h20 Et 12h30 De notre rendez-vous Jusqu'à 13h On parle auto On adore parler aussi De voitures de collection De voitures classiques De voitures Qui nous ont toujours fait rêver Qui nous ont accompagnés Et ça va être le cas aujourd'hui D'autant plus Avec la présence de Nicolas Meunier Qui est avec nous Sur Sud Radio Au 0826 300 300 300 Nicolas Meunier Qui nous offre un nouveau livre Qui s'appelle Voiture de toujours Pour ceux qui ne connaissent pas Nicolas Il est journaliste auto Entre autres Il travaille pour le magazine Normalement de Challenge Je ne dis pas de bêtises Et là on l'avait déjà reçu L'ami Jean-Luc Avec un livre Qui s'appelait L'arnaque de la voiture propre Et Nicolas Il travaille 36h sur 24 C'est pour ça Que ça lui permet D'écrire Et je crois Qu'il doit écrire Avec les pieds En même temps Nicolas Meunier Bonjour Bonjour Nicolas Bonjour Jean-Luc Quel beau livre Merci Un nouveau bouquin Alors moi il y a un truc Quand même Je vais le dire Il y a un truc Qui m'a surpris En voyant la couverture du livre C'est que vous êtes Un fan absolu De la mini Et quand on parle De voitures de toujours On peut y penser Et que c'est une Fiat 500 Sur la couverture Comment ça se fait ? Parce que je trouve Que la Fiat 500 Elle est plus universelle On va dire En tant que voiture populaire Alors que la mini A plus image D'une voiture chic Elle a été en produite Aussi tellement longtemps Jusqu'à quasiment Au début des années 2000 Qu'on a moins l'impression Que c'est une voiture ancienne Donc c'est pour ça Que je trouve Que la Fiat 500 Elle était Alors j'ai hésité Avec la 2 chevaux Je dois dire Qui a aussi Cette image de voiture populaire Qui est vraiment le symbole De la voiture populaire française Mais finalement Il y a déjà Beaucoup de voitures Sur la 2 chevaux Je me suis dit Moins sur la 4 500 Je me suis dit Que celle-là C'était peut-être Un petit peu Plus originale Et puis la Fiat 500 A été refaite Donc elle a encore Une vie aujourd'hui Alors que la 2 chevaux Pas vraiment Juste une précision Votre livre s'intitule Voiture de toujours Les modèles les plus populaires De l'ère automobile Et c'est aux éditions Et c'est aux éditions Hugo Images C'est ça Alors vous vous êtes intéressé C'est pas juste Passer en revue Les voitures populaires Vous êtes intéressé A ce qu'elles ont apporté Dans les divers pays Où elles étaient produites Et ça c'est très intéressant Donc on a parté On a parlé de la Fiat La Fiat évidemment C'était l'Italie J'imagine que La 2 chevaux C'était la France Mais vous parlez De la 4L La 4L c'était la France aussi ? Alors la 4L c'était la France Mais je trouve qu'elle était arrivée Un peu après la bataille en France Parce que le marché Était déjà développé Il y a eu Comme on dit La 2 chevaux Il y a eu la 4 chevaux avant Qui avait vraiment Permis de faire exploser Le marché après-guerre Et elle arrivait La 4L déjà dans un marché Qui était un peu mature Un marché de renouvellement Et c'est pour ça Qu'à la 4L J'avais envie d'en parler Dans un autre pays Qui est la Colombie Parce que là-bas C'est vraiment la voiture nationale Elle était produite sur place C'est vraiment Ce modèle là On le sait assez peu Qui a permis De développer Une industrie automobile En Colombie Avec des versions spéciales Et c'est vraiment considéré Comme la voiture nationale Par les Colombiens Et alors quand on dit Que la 4L a eu 8 millions D'exemplaires vendus dans le monde Tout s'est vendu là-bas Pratiquement Non alors on en a quand même Vendu moins en Colombie Qu'en France Mais les 8 millions C'est au total Et c'est vraiment réparti Sur divers pays du globe Le fait qu'on puisse ranger Beaucoup de choses dedans Avec la Colombie Un problème Qu'on puisse transporter Pas mal de choses Mais le problème de cette voiture C'est qu'elle faisait Beaucoup éternuée Oui Autre voiture aussi Autre pays Moi j'ai découvert ça Dans votre livre C'est l'Inde Oui Alors l'Inde C'est quelque chose Assez particulier C'est un marché Qui est vraiment En train de se développer Maintenant On va dire Que les niveaux de vente Ont explosé Ces 10 dernières années Et ce qui a fait naître L'industrie automobile Là-bas C'était d'abord L'industre ambassadeur Qui était une Maurice Oxford Produit de sous licence Localement Et cette voiture On peut dire Qu'elle n'était pas Forcément adaptée Aux conditions locales Alors Elle avait une suspension Un peu renforcée Pour aller sur les routes Les plus défoncées Qu'il y avait Dans le pays Mais c'était une voiture Qui était trop luxueuse Pour le niveau de vie De la population Donc C'est une entreprise familiale Qui a réussi A un petit peu verrouiller Grâce à ses aquatances Avec le gouvernement Toute importation extérieure Et Ils ont réussi comme ça A avoir un quasi-monopole Pendant 20 à 30 ans Avant qu'il y ait Un autre Un autre renversement politique Qui permettent A des co-entreprises Japonaises D'arriver sur le marché Donc c'est ce qui est arrivé Avec Maruti Qui est une filiale De Suzuki En Inde Et qui a commencé A inonder le marché A partir des années 80 Avec sa petite 800 Qui est une Suzuki Alto Rebadget D'accord Et donc la voiture Emblématique de l'Inde C'est quoi alors ? Alors On a cette Industan Ambassador Qui est Cette voiture anglaise Qui était Préprisée par les taxis Et les unitaires Mais c'est gros ouais Qui est Une familiale Équivalent A peut-être Une Peugeot 403 De l'époque Et ensuite Il y a eu Cette Maruti 800 Qui est une toute petite voiture Qui correspond A une catégorie spécifique De voitures au Japon Qui s'appelle Les Kekar Qui sont vraiment Des toutes petites voitures Pour la ville Qui a dominé Qui a dominé le marché Pendant une autre vingtaine D'années Et il y a aussi Une partie du livre Où je parle Des échecs Et ça tombe bien Qu'on parle de l'Inde Puisque j'aborde La Tata Nano Qui était vraiment La voiture Qui avait tout Pour réussir Qui était Destinée à être La voiture populaire En Inde Complètement incontournable Et qui s'est Lamentablement Échouée Parce qu'en fait Elle était trop cheap Pour les Indiens Qui voulaient quelque chose D'un peu plus statutaire Ouais 6 000 euros C'est clair La Ford E-T aux Etats-Unis Bien évidemment Alors on peut même dire Qu'elle a révolutionné L'automobile au-delà Des Etats-Unis On peut dire Qu'elle a fait De l'automobile Ce que l'automobile Est aujourd'hui C'est la première voiture Produite en grande série A 10 millions d'exemplaires Et je pense que Si on n'avait pas eu Ce système de production Enfin de terrorisme Adapter à l'automobile Appeler le Fordisme ensuite Avec des usines Capables de produire La même voiture En grande série Avec des cadences Très élevées On n'en serait pas là Aujourd'hui Et en fait Nicolas Meunier Dans votre livre Que vous nous proposez Aujourd'hui Voiture de toujours Aux éditions Hugo Images Vous nous parlez aussi Surtout de l'impact social Et historique Pas simplement Du côté Pardon Pas simplement Du côté historique De chaque voiture Mais de l'impact Qu'elle a eu Dans le pays Oui c'est ça Qui m'intéressait Sur ce thème Parce que des livres Sur les voitures populaires Des voitures anciennes Qui évoquent la nostalgie Et tout Il y en a des tas Et je me suis dit Que c'était plus intéressant De partir d'un autre pied De faire un tour du monde Et de voir ce qui se passait Dans chacun des pays Pour montrer quels étaient Les modèles Qu'il y avait mis A chaque pays Sur 4 euros Et bien voilà En tout cas on vous propose On a vraiment craqué L'ami Jean-Luc Et Madi Lolo Trop bien ce livre Madi Allégo Et comme on est à peu près Le 12 novembre Donc en gros On est déjà en train de parler Pensez aux idées cadeaux de Noël C'est 29,95 C'est ça ? Oui c'est ça Ah on a perdu ? Bah alors Nicolas Si si je suis toujours là Dès qu'on parle d'argent Il raccroche pas 29,95 Voiture de toujours Les modèles les plus populaires De l'ère automobile Et peut-être qu'on pourra En offrir pour Noël Nicolas ? Mais oui C'est fait pour Les éditeurs Ont des plans produits Et c'est pour ça que ça sort Rien n'est laissé au hasard Non mais ce qu'on voulait vous dire C'est qu'on va en recevoir Deux ou trois Comme ça on les offrira A tous ceux qui écoutent On parle auto Sur Sud Radio On va faire une émission spéciale Cadeau Merci beaucoup Nicolas Meunier Merci Nicolas Voiture de toujours Les modèles les plus populaires De l'ère automobile C'est aux éditions Hugo Images Et c'était sur Sud Radio Dans On parle auto Sud Radio On parle auto Aldi Roule Le club automobile Ouvert à tous Présente Sud Radio On parle auto 11h-13h Jean-Luc Moreau Laurence Perrault Merci à vous tous D'être sur notre page Sud Radio Evidemment Sur la page Facebook Exactement Puisque vous êtes nombreux A nous rejoindre Toujours beaucoup de messages A ton égard L'ami Jean-Luc Où on te souhaite Un prompt rétablissement De faire attention à toi La Covid Ayant terrassé Monsieur le garagiste Vous savez que c'est comme ça Que Bastien Notre réalisateur Surname Jean-Luc Dans l'équipe Il dit Ah là le garagiste Alors on va parler D'un gros sujet Parce qu'on a eu envie De savoir un peu plus De choses Sur ces fameux français Qui roulent au super éthanol Qui sont-ils ? Est-ce qu'on a un type de profil Pour le faire ? On va recevoir Jean-Luc Sylvain Demour Qui est secrétaire général Du SNPAA Bonjour Sylvain Bonjour Sylvain C'est quoi le SNPAA ? C'est un édicat national Des producteurs d'alcool agricole C'est ça ? Et ben voilà ! Ils savent tout déjà Ah non 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 Alors qui sont ces gens ? Parce que c'est vrai Que cette étude Nous a beaucoup intéressés Avec Jean-Luc Alors la première chose C'est que ces gens Ce sont des gens Qui sont passés à l'éthanol Pour la moitié Depuis moins d'un an Donc ça c'est la grosse 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 nouvelle En fait la communauté Des utilisateurs De super éthanol Ne cesse de grossir Et on estime Que le parc De véhicules Équipés en boîtier Ou en voiture Flexible d'origine A doublé en un an Donc la moitié Des répondants Utilisent le super éthanol Depuis moins d'un an D'accord Alors ça c'est des gens Qui l'utilisent Soit avec des boîtiers Soit avec des voitures Qui sont d'origine prévues Pour rouler au super éthanol Vous n'avez pas posé la question A ceux qui ont des voitures essence Et qui font les apprentis sorciers Ah ! On n'a posé que la question A ceux qui choisissent D'utiliser l'éthanol Dans les conditions les meilleures Les conditions légales Et les conditions les plus surpoureuses Il y a eu 2 900 réponses quand même 3 000 quasiment réponses Sur une communauté Qui fait 30 000 automobilistes C'est 10% C'est beaucoup De réponses C'est énorme en fait Ça veut dire que Sur ce sujet Les français Les automobilistes Sont très très mobilisés Et puis on constate Effectivement Qu'ils ont un profil Un peu particulier Ce qu'on peut dire C'est que Le carburant super éthanol C'est un carburant Qui est plutôt populaire Donc qui est utilisé Par des français De tous âges Mais avec Une surreprésentation Des employés Des ouvriers Autrement dit Des classes moyennes D'accord C'est les gros rouleurs Principalement Qui passent au super éthanol On est d'accord Alors on a des gros rouleurs Et puis on a des rouleurs Normaux Alors l'image habituelle C'est effectivement Qu'on a une grosse partie De nos utilisateurs Qui sont des gens Qui ont en gros Abandonné le diesel Pour le super éthanol Qui sont des gens Qui font De beaucoup de kilomètres Et puis on a là aussi Beaucoup monsieur Madame tout le monde Qui ont besoin De la voiture Pour aller au travail Qui en ont besoin Le week-end pour partir Qui emmènent les enfants A l'école Et donc qui ont une utilisation Quotidienne Avec finalement Un budget carburant Qui est un peu élevé Et qui a tendance A exploser ces temps-ci Comme on sait Et donc qui ont cherché Des alternatives Pour payer moins cher Autant hommes que femmes Il n'y a pas de différence Sur ces profils ? Alors dans les répondants Il faut quand même dire les choses On a une majorité d'hommes Sur les forums Qui s'intéressent à nos produits On a beaucoup d'hommes Beaucoup plus d'hommes que femmes Maintenant on sait évidemment Que c'est aussi le cas à la pompe Quand on compte les personnes On a à peu près deux hommes Pour une femme Qui vont faire le plein Bon ça fait partie De la façon dont on consomme L'automobile en France Et les carburants Cela dit C'est un carburant Qui est également familial Qui est utilisé par tout le monde Et par toutes Et pas seulement tous Et pareil Les catégories socio-professionnelles Mélangées Quel âge Quelle tranche d'âge Plus sensible ? Alors les personnes Qui sont les plus représentées Ce sont les 45-64 ans Donc des personnes Qui ont à la fois Encore des obligations familiales Et une activité professionnelle Qui nécessite d'utiliser Au quotidien leur véhicule Oui Premier choix C'est en fait Évidemment les économies Qu'on peut réaliser Sur les parcours qu'on fait Le second choix C'est Et là j'ai été quand même surpris Les gens ont conscience De l'aspect plus écologique Du superéthanol 85 Oui effectivement On retient toujours Le côté économique Qui est fort Qui est la motivation première Et le côté écologique Du carburant Entraîne l'adhésion En fait D'un répondant sur deux Vous voyez Si vous avez Deux personnes qui disent Écoutez On y va Parce que c'est moins cher Bon ça c'est quand même La totalité Des utilisateurs Et bien il y en a un sur deux Qui dit Mais on n'oublie pas Que c'est aussi plus écologique Que c'est produit en France Que ça vient de l'agriculture française Que ça aide quelque part l'économie Tout en étant meilleur Pour le climat Oui c'est la cerise sur le gâteau Mais alors tout à l'heure Vous parliez Sylvain De cette communauté Qui grossit sans cesse Ça ne pose pas un problème D'approvisionnement Justement des stations En superéthanol 85 Parce qu'on a vu que là Les prix en deux mois Ont littéralement explosé C'est dû à quoi ? Alors le superéthanol Il est vendu 80 centimes Ce qui est un prix Extrêmement attractif Pour les utilisateurs Ah on vous a perdu Ah c'est Voilà On a un petit souci Voilà Dès qu'on parle d'argent Ça raccroche C'est ça C'est dingue Tout à l'heure Nicolas Meunier On parlait des 39,95 euros Pour le livre Ça raccrochait Alors on a On a juste une problématique Excuse-moi Jean-Luc C'est qu'on entend le téléphone Qui sonne à l'antenne Donc voilà Bastien est en train De régler tout ça Il a dû appuyer sur Un mauvais numéro Un mauvais bouton du téléphone On met tout ça pour dire Que en fait les distributeurs On en a déjà parlé Dans l'émission Ont été un peu surpris Par l'engouement Des automobilistes français Pour le superéthanol Et vous savez Qui commandent Les quantités de carburant Pour l'année suivante En fin d'année Et tous avaient commandé Des quantités De superéthanol E85 Qui étaient trop faibles Donc ils sont obligés Aujourd'hui De les acheter Sur le marché libre Entre guillemets Et donc à des tarifs Qui sont plus encadrés Ce qui explique En partie La hausse du superéthanol Dans certaines stations Et dès qu'on a retrouvé Sylvain Il y a une vraie question Ça tombe bien Le voilà Donc on reprend Sylvain Il ne faut pas appuyer Sur les boutons De votre téléphone Sylvain Il y a une vraie question Il y a eu un article Il y a un peu plus D'un mois Dans Le Parisien Qui disait Que l'État Est dans le collimateur La fiscalité Du superéthanol Qui est très avantageuse C'est quelque chose Qui peut se produire Alors le problème de Bercy En fait C'est qu'avec l'électrification Du parc automobile Évidemment On va consommer De moins en moins De carburant liquide Or Toutes les axes Qui concernent Les carburants Utilisés par les voitures Evidemment Sont sur les carburants liquides Donc Sur le long terme Ils se disent Un jour Il faudra qu'on pense A autre chose Pour qu'on puisse Faire contribuer Les automobilistes Finalement A l'entretien des routes A tout ce qui est nécessaire Pour qu'on ait une infrastructure Qui fonctionne au niveau routier Donc Ils l'ont évoqué Dans une citation Qui a été reprise Par l'article Du Parisien A juste titre Simplement Cette idée N'entraîne absolument pas Qu'il faille Augmenter Les taxes A court terme Du superéthanol Ce n'est absolument pas Dans les tuyaux Et d'ailleurs Je rappelle Que ce n'est pas L'administration Qui décide de ce genre de choses C'est le Parlement Et on voit mal Le Parlement Dans une période en plus Où les carburants Sont chers Revenir sur La stabilisation Des taxes Exactement La deuxième question Que je posais Est-ce qu'on peut produire Suffisamment en France Est-ce qu'on a encore Des marges de progression Sur la production On a des marges de progression En France Pour produire davantage Puisqu'on n'utilise Aujourd'hui Que 0,6% De la surface agricole Utile française Et dans l'allocation Mais là les écolos Ils vont râler En fait On a de la place Dans le sens Où il y a Certaines productions Pour lesquelles On trouve moins de marché Par exemple On exporte beaucoup de sucre Encore en Europe Sur les marchés En dehors d'Europe Sur lesquels On est concurrencé Par d'autres pays Comme le Brésil Et la Thaïlande Il faudra peut-être À un moment donné Revoir Ces productions Et Flexibiliser un peu plus En allant un peu plus Vers l'éthanol En utilisant Exactement Les mêmes surfaces Que celles Qu'on utilise aujourd'hui Donc on est capable De faire plus Avec ce qu'on fait déjà Une question Sylvain Desmour Vous qui êtes secrétaire général Du SNPAA Syndicat national Des producteurs L'alcool agricole Cette Cette Pas menace Mais cette réalité 2035 Plus de construction De moteurs thermiques Or le moteur Au bioéthanol C'est un moteur thermique Quid De la filière Qu'est-ce qui va se passer ? Alors nous on compte bien De faire partie De ceux qui continueront À aider les français À être mobiles Parce que l'électrique Parce que l'électrique tout seul Ne peut pas tout On le voit bien L'électrification est quelque chose Qui est bien lancé On le sait Simplement Ça n'est pas particulièrement Optimal Pour tous les utilisateurs L'optimal Ce sont des hybrides rechargeables Qui fonctionnent Avec des carburants Très décarbonés Et nous nous pensons Que ça correspond À un cas d'usage Qui est 20-30-40% Des cas Donc il faudra garder Des véhicules Qui comporteront Un moteur thermique Et qui fonctionneront Au superéthanol E85 On a pu démontrer Par des études Que pour le climat C'était aussi bon Voir meilleur Selon les pays Que le 100% électrique Donc c'est bien Des solutions Le règlement En fait Européen Qui vient d'être adopté Prévoit Ce genre de situation Avec des carburants Très décarbonés Et des moteurs thermiques Ainsi que La possibilité De retravailler Sur les hybrides rechargeables Qui comme je l'ai dit Sont un meilleur optimum Que d'utiliser En gros Une voiture Avec 600 kg de batterie Pour aller chercher son pin Ça n'a pas de sens A plus court terme Sylvain On va parler des ZFE Bientôt On sait que Les véhicules GP Ils ont droit A une vignette Préterrain Les véhicules Qui sont flexiules N'ont droit à rien En fait Ils ont droit A la vignette De l'année De production Du véhicule Est-ce que ça peut changer Ou pas ? Alors il y a déjà Deux agglomérations Qui ont pris des dispositions Qui vont dans ce sens-là C'est l'agglomération De Montpellier Qui dit Qu'un véhicule Équipé d'un boîtier Il aura Trois ans de plus Pour rester Accessible Pour continuer Accéder au centre-ville Avec sa catégorie Et puis l'agglomération Dans la filière Dans la filière Comme ça Éthanol Pour que l'éthanol Explose Vraiment Même si on voit bien Que ça continue De plus en plus Où les gens S'y sont sensibilisés Ou à travers les boîtiers Ou à travers les voitures neuves Mais qu'est-ce qui vous manquerait ? Que certains constructeurs Proposent vraiment Une gamme éthanol directe ? Voilà Les constructeurs Ont déjà Bougé Pour certains Puisque Ford Propose six modèles Et puis deux modèles De véhicules Iterlégers Qui permettent Effectivement De rouler Avec des véhicules D'origine Jaguar Land Rover Également A trois modèles Il faudrait Que nos constructeurs français Dans les modèles Hybrides rechargeables Prévoient Une déclinaison Au super éthanol 85 Qui sera Très bénéfique Pour l'avenir Donc ça C'est la première chose C'est une chose importante Et puis la deuxième chose Ce sont les boîtiers De conversion Qui vont être adoptés Par plus de 120 000 personnes Cette année C'est énorme Ça double quasiment Le parc de véhicules Équipés en un an Et là Il y a des aides régionales Qui doivent être Mises en avant Par exemple Peu de gens Savent aujourd'hui Que l'Ile-de-France Propose une aide De 500 euros Par foyer Sans condition De revenus Une par foyer Avec simplement Comme condition D'avoir un véhicule De moins de 10 chevaux Et d'habiter Sur la région Île-de-France 500 euros Pour passer à l'alcool Laurence C'est bien non ? Ça vous aide Ça dépend de la cave Que vous avez Exactement Et puis comme on sait Il faut choisir Dans l'immédiat Pour ce qui est de rouler Et bien choisir l'éthanol C'est quand même Faire de sacrées économies Avec 500 euros d'aide Ça baisse sérieusement Le poids mort Entre guillemets Et puis un petit côté Cocorico On fait aussi travailler La production Et l'économie française En plus Oui avec les agriculteurs Qui sont là A la fois pour vous nourrir Et pour vous aider A rouler Merci beaucoup D'avoir été avec nous Sur Sud Radio Sylvain Desmour Secrétaire général Du syndicat national Des professionnels Des alcools Agricoles Merci beaucoup Laurence Merci à vous Dans quelques instants Votre question Nous allons accueillir Daniel Dans notre rendez-vous Quel auto choisir Et puis on fera Un petit point aussi Sur les nouvelles De la semaine Restez avec nous Merci à tous ceux Qui sont en présence Sur Facebook Sur la page Sud Radio Et vous savez Que vous pouvez aussi Retrouver Sud Radio Sur leur page Youtube Où vous êtes très nombreux A grandir cette belle famille Ou même sur Instagram Si vous aimez bien aussi Allez faire un petit tour Sur Insta Sud Radio On parle auto Roule Le club automobile Ouvert à tous Présente Sud Radio On parle auto Quelle auto choisir L'un des rendez-vous Que vous pouvez évidemment User Dont vous pouvez user Et abuser Puisque l'ami Jean-Luc Moreau Est à votre disposition Pour vous aider Toutes les semaines A choisir Votre prochain véhicule Et nous nous accueillons Daniel Salut Daniel Bonjour Merci d'être avec nous Vous habitez où ? Bonjour Dans le sud-est De la France C'est vague Montpellier L'Homme Très bien L'Homme d'Homme Roussillon On fait des très très jolis vins Daniel vous avez composé Soit le 0826 300 300 Pour vous inscrire Sur notre rubrique Quelle auto choisir Ou vous avez envoyé un mail A je participe Arrobas sudradio.fr En mettant bien On parle auto Et toutes vos coordonnées On vous écoute Daniel Écoutez tout d'abord Merci de prendre ma question Et merci pour votre émission Que je suis assez régulièrement Malheureusement en podcast Ce n'est pas toujours la possibilité De vous écouter en direct Mais bon c'est pratique Le podcast étant très pratique Donc voilà ma question Je suis actuellement Avec un véhicule Type Qashqai Nissan Diesel Que je vais revendre Mais je ne fais pas Enfin que je vais rechanger Mais je fais beaucoup de kilomètres Enfin beaucoup de kilomètres Je fais 30 000 environ par an Ah oui quand même Et Oui quand même Donc Je souhaiterais avoir un véhicule Exactement de même dimension Pour des questions de parking De garage Et pour des questions Je dois mettre quand même Pas mal de choses dans la voiture Donc pour moi C'est un bon compromis Seulement Je souhaiterais avoir un véhicule Qui puisse rouler à l'éthanol Donc bien évidemment Le diesel est proscrit cette fois Et je pensais reprendre Une voiture essence Mais en 4 mètres 40 Qu'est-ce qu'il y a exactement Qui puisse accepter De l'éthanol Parce que j'avais lu Que les Renault Les moteurs Renault Il y avait un petit peu des soucis Peugeot c'est un peu pareil Alors attendez 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 Les moteurs Renault Il n'y a pas forcément Des soucis Sur tous les moteurs Renault Le 1,2 TCE Donc l'ancienne génération Des moteurs essence Lui il faut oublier complètement De lui faire boire de l'alcool Sinon il va délirer Ça c'est pas une bonne idée Déjà sa fiabilité Elle est moyenne Quand il roule à l'essence Alors si vous le faites fonctionner Au super éthanol C'est pas un bon plan Donc la nouvelle génération En revanche Moteur qui a été étudié Par Renault En collaboration avec Mercedes Donc le 1,3 TCE Qui est disponible Alors sur le Qashqai Par exemple En deux niveaux de puissance 140 ou 160 chevaux Celui-là Il a été étudié Dès le départ Alors sur les Qashqai C'est les moteurs Renault Je croyais qu'il n'y avait que les diesel Qui étaient Renault D'accord Non 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 Le 140 ou 160 chevaux C'est le 1,3 TCE Donc c'est un moteur C'est un moteur Renault Mercedes On va l'appeler comme ça D'accord Et ce moteur Il a été conçu dès le départ Et c'est souvent On en reparle souvent en fait Dans l'émission Il a été conçu dès le départ Avec une cartographie suffisamment large Pour accepter du super éthanol E85 Mais il n'est pas homologué Pour Oleg du super éthanol E85 Et si vous nous avez écouté Déjà en podcast Vous avez peut-être entendu Que j'ai dit Que le circuit d'alimentation En particulier La pompe à essence Et les injecteurs N'étaient peut-être pas N'étaient peut-être pas Sur le long terme Le fonctionnement à l'éthanol Bon aujourd'hui Il y a des solutions Il y a des petits additifs Qu'on rajoute Quand on fait le plein d'éthanol Qui permettent De s'affranchir de ça En particulier Des problèmes de pompe à essence Donc ça C'est une solution Alors quel est votre budget déjà ? Parce que c'est ça Quand même le nerf de la guerre Ben disons que J'étais prêt à racher Une voiture neuve Puisque même le e-power De chez Nissan Ne m'intéressait pas mal C'est un peu cher Plus long que David Parce qu'habituellement Il était plus court que ça Quand même Je ne sais pas Regardez-moi Moi de mémoire c'est ça Maintenant je ne l'ai pas sous le nez Donc regardez Quelle dimension il fait Mais ça doit être ça 4,40 m Vous ne semblez pas Complètement Et le coffre Et le coffre me paraît Un peu petit Comme je mets mes vélos Là-dedans Et tout ça C'est pas simple Alors vous me dites La taille de votre garage Mais 4,41 m Ça ne rentre pas ? Moi parce que vous me dites Oui mais quand je dis 4,40 m C'est dans les 4,40 m C'est-à-dire que j'étais prêt Même à aller jusqu'à 4,50 m Avec je crois Les produits coréens C'est-à-dire Il y avait Kia Et il y avait L'Ingai Qui sortait un véhicule Légèrement plus grand Qui allait jusqu'à 4,50 m Donc voilà Oui c'était entre En dessous de 4,40 m C'est pas possible Parce que c'est vrai Que ça se rentre bas Et au-delà de 4,50 m Après j'ai quand même Des problèmes Pour faire Pour fermer la porte ? Non pour le stationnement Carrément Carrément pour le stationnement Pourquoi vous stationnez-vous ? Je suis curieux Mais 4,60 m Ça passe pas Vous êtes sûr ? Mais c'est-à-dire C'est pas que ça passe pas C'est qu'à chaque fois Ça me pose des problèmes Pour rentrer J'ai un copain Parce que J'aurais bien pris Le RAV4 Qui lui fait 4,60 m Parce que c'est un très bon véhicule Je trouve Mais malheureusement Là j'ai vraiment des problèmes Il est à 4,62 m Je sais plus combien Oui il est à 4,60 m La génération Juste avant Parce que si vous l'achetez d'occasion Vous aurez la génération Juste avant Il est à 4,60 m 0,5 Donc 4,60 m Non mais je l'ai déjà J'avais déjà essayé Avec le sien Et c'est vraiment Pas simple C'est vraiment pas simple C'est vrai Parce que celui-là Sinon pour tout le reste Fiabilité Consommation Taille du coffre Celui-là il était bien Oui complètement Complètement Vous n'avez pas poussé Le mur du fond Le voisin Bon bah alors du coup On fait quoi pour conclure On va vers quoi Non mais un Nissan Un Qashqai C'est bien Avec le 140 ou 160 chevaux C'est bien Voilà Ce que je voulais savoir C'était surtout S'il y avait d'autres véhicules Alors que ce soit Comme je vous l'ai dit Les Coréens Parce que je ne connais Pas la fiabilité De ce type de produit Ils sont bien aussi Ils sont bien aussi D'ailleurs les Coréens Vous avez vu Quand Kia vous propose Une garantie 7 ans Ou que Hyundai vous propose Une garantie 5 ans Kilométrage illimité C'est qu'ils sont sûrs De leur coût quand même Oui non non Mais comme là Je pensais justement Acheter un véhicule Avec mon budget Je pensais acheter un véhicule Assez récent Je sais très bien Que pendant un an Je vais rouler à l'essence Puis au bout d'un an Je vais me mettre à l'éthanol Mais après je sais Que ce serait plus garanti Ça c'est le risque Quand on installe Un boîtier sur le véhicule On a la garantie De l'installateur de boîtier Si le boîtier Il est homologué Oui oui Je pense Installer un boîtier homologué Bien sûr Mais je ne sais pas Si vraiment Après Les garanties Ce n'est pas toujours simple C'est toujours Après Il y en a un Qui se repousse La faute sur l'autre Et ainsi de suite Oui oui Mais tant que tout va bien Il n'y a pas de problème Il se renvoie à la balle Ça c'est clair En tout cas Daniel Vous avez vos infos Pour votre future voiture Je vous remercie beaucoup Et bien c'est nous Qui vous remercions De nous faire confiance Faites comme Daniel Pour les émissions prochaines Soit vous nous envoyez un mail A je participe Aroba sudradio.fr Avec évidemment On parle auto Et la rubrique Quelle auto choisir Avec vos coordonnées complètes Qu'on puisse vous rappeler Ou vous nous appelez Dès maintenant Jordan vous attend Au standard 0826 300 300 Pour vous inscrire Pour les prochains rendez-vous Sudradio On parle auto Ça se termine pour notre rendez-vous Dans quelques instants Juste le temps de faire un point Sur les brèves de la semaine L'ami Jean-Luc Avec les ventes de voitures électriques Qui dépassent désormais Celles des véhicules diesel En France Oui c'est sans doute Une des grandes tendances De l'année 2022 En effet en octobre Pour le deuxième mois consécutif Il s'est vendu plus De véhicules électriques Que de véhicules diesel Très exactement 16 866 électriques Contre 16 845 diesel Bon si j'avais annoncé De tels chiffres Il y a 14 ans Ça m'aurait sans doute Valu le bûcher Ou au mieux Un joli chapeau En forme d'entonnoir En effet en 2008 Les ventes de diesel Représentaient Tenez-vous bien 77,3% du marché Ce qui correspond A peu près A 132 000 voitures diesel Vendues par mois C'est presque 8 fois plus Qu'aujourd'hui Alors nous avons Disons ça quand même Et puis ça va continuer Sans doute Oui ça va continuer En revanche Ça va assez mal Pour les ventes Des voitures hybrides Rechargeables en Europe Oui le marché automobile Européen A vu la part Des hybrides rechargeables Reculer pour la première fois Au troisième trimestre Tandis que les hybrides légers Et les électriques Qu'on continue à gagner du terrain Les ventes d'hybrides rechargeables Accusent ainsi une baisse De 6% sur un an Avec 184 000 véhicules vendus Il y a fort à parier Que cette tendance Va s'accentuer Lorsque les bonus écologiques Qui leur sont accordés Vont totalement disparaître Il n'est pas exclu Non plus Que la procédure d'homologation Qui leur est très favorable En ce moment Soit modifiée Ce qui signerait sans doute Le rarret de mort Le bilan carbone De ces véhicules Est en effet mauvais Par rapport à celui D'un hybride simple Et plus encore Si les utilisateurs Ne rechargent pas les batteries Ce qui est souvent le cas Pour les véhicules de société Qui profitent En plus d'avantages fiscaux Très importants Merci beaucoup Jean-Luc Soignez-vous bien Je vais vous mettre ça Au tutoiement Mais ça ne se fait pas en radio Soignez-vous bien mon ami Prenez soin de vous Bonne sieste Je sais que la nuit A été compliquée Avec cette Covid Oui la nuit a été courte Sous-titrage Société Radio-Canada